Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Comment cet adolescent a réagi au fait que sa petite amie soit appelée Grosse, restaure notre foi en l'humanité. Cette fille a fait perdre la tête à Twitter. Vous souvenez-vous de l'excitation de la planification de votre bal définissant ? Pensiez-vous que cela ferait l'actualité internationale ? Lorsque Madison Holter a commandé sa robe rose à paillettes pour le bal, elle n'avait aucune idée que ce serait la première étape d'un voyage qui la rendrait célèbre sur internet, elle et son petit ami. Leur histoire est une leçon pour toute personne confrontée à des problèmes d'images corporelles, et montre l'importance d'avoir une bonne structure de soutien en place pour pouvoir résister aux intimidateurs. Commençons par connaître un peu Madison. Dès la première photo, vous allez avoir du mal à croire pourquoi quelqu'un la traiterait si mal. Rencontrez Madison Holter, une senior à Pike High School, Indiana. Récemment, cette charmante senior est devenue accidentellement une sensation sur internet. Vous voyez, Holter a posté une photo sur son compte Twitter, ce qui n'est pas rare pour une adolescente. Ce qui était surprenant, c'est le commentaire d'un parfait inconnu qui a largement dépassé les limites de la conduite sociale, même sur les réseaux sociaux. Voici le petit ami de Madison, très booker. Une grande partie d'internet est devenue molle et gluante après avoir lu comment il a défendu sa petite amie, et vous serez surpris de voir jusqu'où leur histoire a voyagé. Lorsque vous verrez la quatrième diapositive, vous serez étonné de la photo qui a suscité tant d'émotions et de passion. Après avoir vu des photos de Madison et de Tré, vous pourriez supposer que le commentaire offensant était parce que la jeune femme est blanche et le jeune homme est noir, mais vous auriez tort. Le tweet désagréable qui a déclenché les choses n'était destiné qu'à Madison, mais après ce premier tweet, Tré a été victime de messages haineux. Madison et Tré assistaient aux balles de promo de leur lycée le 29 avril. Comme d'autres jeunes couples à travers l'Amérique, ils avaient soigneusement planifié leur soirée et attendaient avec impatience une soirée amusante. Ce sont eux qui posent devant la maison de Madison avant de partir pour profiter de leur balle de fin d'année. C'est l'une des photos que Madison a postées sur son compte Twitter. Comment cela peut-il déranger quelqu'un ? Le recouple avait célébré le premier anniversaire de leur relation six jours auparavant. Voici la boutonnière et le corsage assorti qui ont complété leur tenue coordonnée. La soirée a été gâchée lorsque Madison est rentrée chez elle et a vu le tweet que vous pouvez lire sur la diapositive 7. Vous serez choqués par ce qu'il dit. Il est difficile de croire, quand vous voyez ces images de Tré et Madison, comment quelqu'un pourrait penser autre chose que des choses positives. Heureusement pour notre foi en l'humanité, ces adolescents ont fait de bien meilleures choses que les trolls d'internet. A partir de la diapositive 9, vous verrez comment ils ont géré les choses. Vous serez inspirés. Lorsque Madison est rentrée d'une belle soirée au bal avec Tré, elle est allée en ligne. S'attendant peut-être à voir une réponse ou deux de ses amis, Madison a été choquée de voir ce commentaire d'un inconnu sur son post Twitter. Le commentaire disait « Waouh, il t'aime même si tu es grosse ? » MBN. Et vu la photo de profil, c'était sûrement une fille derrière ce post. Personne ne devrait penser quelque chose comme ça, encore moins le dire à quelqu'un qui ne le connaît pas. Comment Madison s'est-elle sentie ? Même si cela a été dit sans méchanceté, c'est le genre de commentaire irréfléchi et jetable qui pourrait détruire la confiance de quelqu'un. Les femmes adultes ont été dévastées par moins de choses, sans parler des jeunes femmes qui peuvent être sensibles. Comment géreriez-vous cela ? Selon vous, quelle a été la réponse de Madison ? Beaucoup de jeunes femmes auraient été trop bouleversées pour répondre. D'autres adolescents pourraient s'être abaissées au niveau du troll et s'être impliquées dans une dispute en ligne. Madison Alter est cependant faite de choses beaucoup plus solides. Madison a répondu en disant « Je ne vois pas comment les gens peuvent être impolis et avec des gens qu'ils ne connaissent même pas ». C'était la réponse courte, simple et directe de Madison. Le soutien à Madison a commencé à affluer immédiatement. Les gens lui ont dit à quel point elle était belle et quels beaux couples ils formaient. Non seulement cela, ils ont dit au troll exactement ce qu'ils pensaient d'elle. L'histoire a pris une telle tournure que même certaines célébrités s'y sont mises, comme vous le verrez dans les diapositives à venir. Madison n'était pas la seule à recevoir des tweets négatifs. On a demandé à Très en ligne s'il avait perdu un pari. Ils ont tous deux dû supporter des commentaires désagréables sur le fait d'être un couple interracial. Rien ne vous préparera aux tweets de Très, attendez de le voir sur la diapositive 13. Le soutien est venu de tous les coins du monde. Des gens du monde entier ont pesé avec leur propre point de vue. Au moment d'écrire ces lignes, le tweet de Madison a été retweeté plus de 43 000 fois et aimé plus de 224 000 fois. En plus d'avoir aimé et partagé son propre tweet, Madison a reçu le soutien de diverses personnes, dont Chelsea Clinton. La réponse originale de Madison a attiré beaucoup d'attention, mais ce qui a vraiment envoyé internet dans une frénésie, c'est ceci. Très aurait pu garder la tête baissée en ligne, être favorable en personne et tout aurait pu exploser. Il avait d'autres idées. Au lieu de rester silencieux, Très a publié ce tweet. Le tweet disait « Tu n'es pas grosse mon bébé, Dieu t'a fait juste pour moi. Tu es vraiment parfaite ». Le jeune homme a ensuite ajouté un autre commentaire « Certaines personnes m'accusent d'être trop affectueux parce que je publie toujours des choses sur toi, mais je m'en fiche, je veux que tout le monde sache à quel point je t'aime ». Une belle déclaration d'amour, qui, après le message honteux d'un internaute anonyme, a rendu les photos des deux virales. Beaucoup ont complimenté la belle robe de Madison et la galanterie de Très à cette occasion. Le message d'amour et de soutien de Très pour sa femme a eu plus de 33 000 retweets et 64 000 likes. Son tweet a attiré l'attention sur le message original de Madison et ils sont devenus un couple qui a montré que leur amour l'un pour l'autre était plus fort que tout. Restez dans les parages et découvrez ce qui leur est arrivé ensuite et découvrez leur plan futur. Madison et Très sont devenus des invités recherchés à la radio et à la télévision. Leur maturité, leur amour et leur force de caractère étaient le genre d'exemple que tout le monde voulait montrer. Le fait qu'ils n'aient même pas encore obtenu leur diplôme d'études secondaires les a rendus encore plus populaires. Des demandes d'interviews leur sont parvenues du monde entier. Le magazine People a présenté le couple et leur histoire a été publié dans des journaux et des magazines d'Angleterre, de France et d'Italie, d'Australie, du Japon et d'ailleurs, sans parler de la vaste couverture médiatique à travers les Etats-Unis. Regardez la suite pour entendre ce que pense le père de Madison. Mais d'abord, lisez ce que Madison avait à dire. Très et moi nous nous aimons inconditionnellement et ne voyons aucun facteur physique comme un facteur décisif. Nous voyons le cœur de l'autre et c'est ce qui compte vraiment. Il est plus que temps de traiter tout le monde de la même manière et de ne pas juger quelqu'un en fonction de sa couleur de peau, de son sexe, de sa culture ou de son poids. L'amour ne voit rien de tout cela. L'amour c'est l'amour. Le père de Madison avait ceci à dire. Très est un jeune homme plein d'intégrité avec un cœur vraiment bon et la traite comme une reine. Ils ont tous les deux une bonne tête sur les épaules et c'est amusant de les voir grandir ensemble. C'est tout ce que sa mère et moi pouvions demander concernant la relation de notre fille. Ces ados fabuleux ont leur vie toute tracée. Madison fréquentera l'Indiana University Purdu University Indianapolis à l'automne et elle prévoit de se spécialiser en psychologie. Son rêve est de devenir conseillère scolaire. Très ira à Evitech pour obtenir son diplôme d'associé. Leur dernier mot sur tout ce remue-ménage ? Madison et Très veulent juste que les gens réalisent que vous pouvez être ronde et toujours belle. Et vous pouvez être un couple interracial et toujours être belle. C'est une image de ce à quoi ressemble le bonheur, la confiance et la maturité et le monde a beaucoup à apprendre d'eux. La prochaine fois que vous repérez un groupe d'adolescents superficiels et que vous commencez à désespérer de la prochaine génération, repensez à Madison et Très. Certains adolescents sont exactement le genre de personnes réfléchies, matures et avant-gardistes dont nous avons besoin. Ces jeunes adultes sont un exemple, non seulement pour leur père, mais pour nous tous. L'amour va bien au-delà des préjugés et de la haine, et Madison et Très l'ont prouvé à tous. Personne ne devrait jamais se permettre de juger un aspect quelconque d'une autre personne, d'autant plus s'il s'agit d'inconnus qui se cachent derrière un écran. Très et Madison se sont mariés entre temps, c'était le grand amour et nous le savions déjà. Malgré quelques critiques et contre-coups que le couple a reçus dans le passé, ils ont montré que leur amour peut vraiment tout conquérir. Depuis lors, le couple n'est pas seulement resté ensemble, mais ils ont célébré de belles étapes dans leur relation. En octobre 2018, le couple a annoncé qu'ils étaient fiancés. En avril 2020, Madison a mis en ligne une vidéo émouvante de son mariage avec Très. Depuis lors, Très et Madison ont continué à publier des photos de leur vie harmonieuse entre elles et avec leurs chiens sur les réseaux sociaux. Ils fêteront leur deuxième anniversaire le 21 mars 2022. Heureusement, Très n'a pas hésité à défendre sa petite amie et a répondu comme un vrai gentleman. Madison et Très sont ensemble depuis le lycée et sont même mariés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo et surtout la partager avec vos amis et entourages.